... En République du Congo, les questions relatives aux violences basées sur le genre intéressent les organisations non-gouvernementales. Afro Barometer, un réseau panafricain dont l'action est entreprise au Congo, par avenir NEPAD a réalisé une enquête sur cette préoccupation et entend rendre public les résultats de cette dernière. Demain, ce sera le premier atelier de restitution des résultats du Round 10 et ce sera sur les violences basées sur le genre de façon globale. Durant toute cette édition de présentation des résultats du Round 10, il y aura d'autres ateliers et aussi, surtout, ce qui est très important, les institutions onusiennes qui seront non seulement présentes pour être demain et pour d'autres ateliers cibles. Parce que si ces institutions demandent à ce que le partenaire se déplace dans leur bureau pour faire une présentation des résultats, Afro Barometer travaille avec le partenaire afin de présenter un document PowerPoint qui sera présenté à ces institutions-là. Cette fois-ci, c'est trop. Tu me tapes, je te dénonce. Le contenu de ce document s'annonce révélateur. Au regard de la réalité rencontrée sur le terrain par les initiateurs, cette enquête intègre les activités des 16 jours d'activisme consacrés à l'intensification de la dénonciation des violences faites aux femmes et aux filles au Congo. Une période qui s'étale sur une durée de deux semaines avec en ligne de mire une série d'actions, notamment la mobilisation autour de la loi Mouébara à travers les causeries débat. Avenir n'est pas de place sur toutes ces activités sous le sceau de la célébration de ces 20 ans d'existence. Le 25 novembre, chaque année, c'est célébré comme la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est aussi une date qui commémore un peu le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences baissées sur le genre qui se tombe pendant 16 jours jusqu'au 10 décembre. Et donc, nous avons profité de cette semaine-là qui commence aujourd'hui déjà pour lancer nos activités de la campagne. Au-delà de la journée de demain, puisque c'est une campagne qui s'ouvre déjà, qui commence dès aujourd'hui, nous aurons d'autres activités, notamment dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur le cadre juridique et légal, notamment avec la loi Mouébara. Nous avons eu à composer des chansons, comme d'habitude. Vous savez, Avenir Népard Congo vraiment travaille sur la sensibilisation. Vous aurez aussi ces chansons sur Mouébara, sur d'autres thématiques sur les violences faites aux femmes basées sur le genre. Mais nous aurons aussi des activités de mobilisation citoyenne. Jusqu'au mardi 10 décembre, Avenir Népard va consacrer l'ossature de son agenda aux violences basées sur le genre.